Je m'appelle Alexandre, je suis jeune chercheur, je travaille pour une entreprise qui cherche à développer des pompes à chaleur. Aujourd'hui, non, je ne pense pas aller voter à l'élection présidentielle. Il m'est difficile d'exprimer mes idées à travers ce système de scrutin. On m'oblige à voter pour une personne et pas à montrer mes préférences sans avoir une attache purement politique. La recherche en France, c'est un peu compliqué, c'est un peu un milieu méconnu des gens qui ne sont pas dedans. Dans le monde de la recherche, on cherche principalement à chercher dans des domaines appliqués. C'est-à-dire que quand il y a un projet qui se construit, il faut qu'il y ait une application finale. On fait de moins en moins, ça c'est mon avis personnel, de recherches fondamentales sur des découvertes scientifiques, ce genre de choses. Et on va de plus en plus chercher à développer un produit pour une société. On va arriver à un moment où on aura réussi à tout développer par rapport à nos connaissances scientifiques, mais on n'aura pas avancé sur les connaissances fondamentales. Si on n'avance pas sur les connaissances fondamentales, à un moment, on va se retrouver bloqué sur le développement d'applications scientifiques. Le Crédit Impôt Recherche, quand ça a été mis en place, ça a tronqué quand même une partie des subventions publiques qui étaient données aux laboratoires publics et qui ont été orientées pour les entreprises privées pour qu'elles fassent de la recherche. Et c'est très bien, bien sûr que c'est bien de pousser les entreprises privées à investir dans la recherche, à investir dans la nouvelle technologie, mais il faut que ce soit réalisé de manière cohérente. Moi, en tant que travailleur dans une culture, une TPA où je suis le seul salarié, je n'ai pas l'impression que le CIR, le Crédit Impôt Recherche, aide mon entreprise. Ça aide énormément les grosses entreprises qui ont déjà des budgets bien plus conséquents que nous. Ils sont même au point à monter des services juridiques complets pour pouvoir gérer ces demandes de subventions. Et nous, quand on est une TPE, on n'a pas ces moyens-là. C'est l'ingénieur, c'est le chercheur qui va passer des journées, des semaines à réaliser ces dossiers de demande de subventions. Et c'est du temps de travail qui n'est pas consacré à la recherche. Il y a une grosse inégalité en France dans la recherche, dans la répartition du budget. Je pense que déjà, mais ça, ce n'est pas que dans le domaine de la recherche, simplifier les démarches administratives, c'est devenu extrêmement lourd de réaliser une demande de subventions. Mais ce serait déjà bien parce que quand on est jeune et qu'on arrive dans ce monde-là, qu'on n'a pas forcément un ancien qui va nous expliquer toutes les ficelles, les astuces pour obtenir des subventions, pour réaliser des dossiers, des demandes, c'est très dur de se mettre là-dedans. Merci. 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 Merci.